Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons cuisiner des cannelloni, épinards, ricotta, parmesan et béchamel au four. Pour cela, nous allons avoir besoin de 12 rouleaux de cannelloni, la collectionne Barilla, 500 g d'épinards hachés, 250 g de ricotta, une gousse d'ail, un oignon, 50 g de parmesan râpé, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et pour la béchamel, 50 g de beurre, 30 g de farine, 1,5 litre de lait, une cuillère à café de noix de muscade, du sel et du poivre. Pour commencer notre recette, nous allons éplucher et émincer finement l'ail et l'oignon. Dans une poêle chaude et bien huilée, faites revenir l'ail et l'oignon. Ajoutez ensuite les épinards hachés et laissez cuire à feu moyen en remuant de temps en temps. Une fois les épinards cuits, ajoutez la ricotta, et le poivre. Et mélangez le touf. Passons maintenant à la préparation de la béchamel. Donc commencez par faire fondre 50 g de beurre dans une casserole. Puis ajoutez la farine, et mélangez à l'aide d'un flot. Ajoutez ensuite le lait petit à petit, jusqu'à ce que la béchamel ait une bonne consistance. Et finalisez en ajoutant la noix de muscade et le poivre. Après avoir mis le four à préchauffer, nous allons garnir les cannellonis Barilla de notre préparation épinards ricotta. Pour plus de facilité, j'utilise une poche à douille pour remplir des cannellonis. Mais à la maison, vous pouvez utiliser une petite cuillère. Dans un plat allant au four, on appelle le fond d'un peu de béchamel. et disposez les cannellonis par-dessus. Terminez en recouvrant les cannellonis de béchamel et saupoudrez de parmesan. Les cannellonis sont prêts à être enfournés pendant 30 minutes thermostacette. Notre recette de cannellonis est maintenant terminée. Il ne vous reste plus qu'à les déguster. Bon appétitôt ! Sous-titrage ST' 501